Sous-titrage Société Radio-Canada On le sait, il y a quelque chose en-dans de nous, dans notre esprit, dans notre fort intérieur. Et la présence de Dieu est là. Et c'est comme je le dis souvent, ce personnage-là que j'aime beaucoup. C'est ça, il s'appelait Saint Lawrence, Saint Lawrence. Surtout pour les catholiques, on les connaît plus. Mais il a dit quelque chose qui reste tout le temps là, qui est toujours accroché après moi. Il y a quelque chose qu'il a dit qui est toujours resté avec moi. C'est quand il dit, parce que lui c'est un cook, c'est un moine, mais il faisait de la bouffe pour le monastère. Puis il dit, c'était là pour lui quand il faisait la bouffe. C'était la même chose que lorsqu'il était tout seul, à genoux, en train de méditer avec Dieu. Il s'est dit, peu importe ce que je faisais, je pratiquais la présence de Dieu. J'étais réveillé du fait que Dieu était avec moi, même au moment où je suis en train de faire cuire des pork chops. Et la présence de Dieu était tellement forte avec cet homme-là, qu'il y a des gens qui voyageaient à des longues distances pour aller chercher des conseils. Et c'est ça qui est frappant avec le royaume de Dieu, justement. C'est que dans la simplicité de nos vies quotidiennes, sachant que tout le travail était fait, et que maintenant on repose dans cette œuvre-là, et quand on est conscient de cette chose-là, il y a une transformation, il y a quelque chose de puissant qui se produit. Et parce que ça permet à la présence de Dieu d'être manifesté. Et que les gens alentours, maintenant, ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Mais je vais m'arrêter ici parce que ce n'est pas mon message. Gloire à Dieu. Mais c'est juste pour le Seigneur, il se me met à cœur de partager cette chose-là. Ensuite, je peux remettre un titre à mon message d'aujourd'hui. Ce serait, vous êtes plus fort que vous le pensez. On peut se, des fois, si on regarde nos forces, et si on nous poserait la question, on va être, des fois, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est se mesurer à quelqu'un d'autre. Ou une opinion à propos de nos forces. Mais ici, on va voir que lorsqu'on va au-delà de nous-mêmes, et c'est là qu'on voit vraiment qu'on est plus fort que qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer. Et on sait que quand il y a des défis ou des circonstances qui viennent à nous, on veut être fort dans ces situations-là. Mais des fois, on pense qu'on n'est pas assez, je peux dire, on n'est pas là encore. Ou c'est qu'est-ce qu'on croit. Et des fois, on dit, ah, je ne serais pas capable de passer à travers cette chose-là. Ou je ne suis pas assez intelligent pour pouvoir résoudre ce problème. Non, déjà là, on déclare une défaite. Mais on va voir que par la parole de Dieu, amen, on n'a pas besoin de déclarer une défaite quand on marche déjà dans la victoire. Amen. On a juste besoin de pouvoir s'approprier cette victoire-là dans nos vies, dans nos circonstances. Donc, tout ce qui concerne les forces émotionnelles, les émotions, le mental, les capacités physiques, les choses qu'on a besoin de faire. Peut-être même aujourd'hui, en ce moment, vous faites face à des difficultés ou des défis. Et c'est pour ça qu'on est ici rassemblés. C'est pour ça que Dieu nous appelle à être ensemble. Parce qu'on sait que, qu'est-ce que vous avez vécu, il y a d'autres personnes qui l'ont déjà vécu également aussi. Et par cause qu'eux, ils le vivent d'une certaine manière, que vous êtes à le vivre de cette manière-là également. Et on va voir que Dieu nous appelle à nous encourager les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on va l'attravoir la parole et être encouragés ensemble et grandir et découvrir. Donc ici, on va lire dans Jean 16, 7. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais lire dans la version La Bible Amplifiée. Mais il y a seulement en anglais, ça fait que je l'ai traduit en français. Je ne sais pas si c'est moi, mais je n'ai pas trouvé une version Amplifiée, version française. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais je n'ai pas trouvé une bonne version Amplifiée en français. Ça n'existe pas, mais il n'existe pas. Au moins, quand on est bilingue, on peut traduire. Ou tu peux traduire ça. Donc j'y vais, c'est en Jean 16, 7 ici. On le connaît quand même. Mais je vous dis la vérité. C'est à votre avantage, c'est Jésus qui parle ici, c'est à votre avantage que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, l'aide, le consolateur, l'avocat, l'intercesseur, le conseiller, celui qui fortifie, celui qui veille sur vous, ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai, le Saint-Esprit, pour être en étroite communion avec vous. Oui, ça vaut la peine. We can go anywhere and get the Bible, no excuses. We walk with it every day. Let's see, John 16, 7. Amplified. Here we go. In the Amplified. But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, stand-by will not come to you. But if I go, I will send him, the Holy Spirit, to you, to be in close fellowship with you. Amen. J'aime cette version-là parce que ça décrit vraiment le travail du Saint-Esprit, dans le fond. Et lorsqu'on expérimente ces choses-là, et lorsqu'on vit l'union, cette communion-là avec le Saint-Esprit, Et on voit que c'est vrai. Amen. We see that it's true. Et donc, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous promet d'envoyer le Saint-Esprit, qui est fait en passant. And we see here, Jesus is promising to send the Holy Spirit to his come. Donc ici, il utilise des mots différents pour décrire le travail du Saint-Esprit. And we see, he uses different words to show the work of the Holy Spirit. Et on voit ici, consolateur. We see here, comforter. Est-ce qu'il y a une journée où est-ce qu'on a eu besoin d'être consolé? Was there not a day when you needed a comforter? Ou un conseiller? Or an advocate. J'ai été heureux des journées où est-ce que j'ai pu faire affaire à des conseillers qui avaient une connaissance que moi, je n'avais pas. Et ça m'a permis de pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, un avocat. Et quelqu'un dit, il y en a qui ne peuvent pas se permettre d'avoir les meilleurs avocats au monde, à moins que tu aies de l'argent. Mais ici, on a un avocat qui vient du ciel. Mais on voit ici qu'il y a un avocat qui vient du ciel. Il n'a jamais perdu aucun cas. Et il n'a jamais perdu le cas. Il ne vous perdra pas non plus. Et il ne va jamais perdre le cas. Donc, un intercesseur également. Et puis, on a un intercesseur. Imagine ça, un intercesseur. Même pendant qu'on parlait, moi et David, justement, des rêves, des fois ridicules qu'on peut faire. Imagine, on a un intercesseur. On parle de ces rêves que nous avons. Puis, il dit, pendant même que tu dors la nuit, le Saint-Esprit, il a intercédé en ta faveur. Quand tu penses que, Amen, tu es là et qu'il n'y a plus rien qui se passe. Mais il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit qui intercède. Puis, on ne voit pas la grandeur, l'immensité de l'impact qu'il peut avoir dans nos vies. Tu sais, des fois, on ne comprend pas, on ne le voit pas. Mais si on pourrait voir toutes ces choses-là, comment que l'intercession du Saint-Esprit à notre faveur amène, comment ça a pu avoir eu un grand impact dans nos vies. Et celui qui nous fortifie, Amen. Et c'est là, quand on a besoin de la force, Amen, la force est là, elle est disponible. Peu importe où on se dirige, Amen, cette force-là nous suit. Mais ce n'est pas merveilleux, par Dieu. Donc, ça nous fait que, quand on a besoin d'aide, Amen, lorsque la vie devient difficile, et qu'on a besoin de plus de force, il semble qu'on n'est pas assez fort pour cette situation-là. Mais on a littéralement celui qui nous rend fort, Amen. Et celui qui est en nous est plus grand que celui dans le monde. Et il va vous donner tout ce que vous avez besoin pour passer à travers, pour prendre la bonne décision, ou quoi que ce soit. Donc, pensez-y, le Saint-Esprit est toujours avec nous. Amen. C'est peu importe ce que je peux penser du Saint-Esprit. C'est un fait, c'est là, c'est la parole qui l'a dit. Mais c'est maintenant à nous de découvrir cette chose-là. Et Dieu donne la sagesse à celui qui le demande. Donc, le Saint-Esprit est désireux, son désir, c'est de pouvoir, pour nous, de pouvoir puiser en lui. Amen. Et simplement de pouvoir reposer. Amen. Et on a vu dans les messages du pasteur, dernièrement, là, je les ai toutes mis sur YouTube ce matin, j'en ai deux autres vidéos chez lui. Et concernant que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, les choses qu'on peut voir ou toucher. Mais c'est la joie, la justice, la paix. Par le Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que vous avez le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, à chaque fois qu'on est tenté d'abandonner, à chaque fois qu'on commence à penser, « Ah, je ne peux pas, emmène passer, je ne peux pas le faire. » Mais c'est là qu'il faut changer notre parole et crier, et dire, « Saint-Esprit, fortifie-moi. Dieu, change mes pensées concernant ces choses. » Permets-moi de voir la situation à travers les lentilles et du Christ. Puis ça, ça s'applique dans toutes les situations. Je ne dis pas que les choses dramatiques qui peuvent se passer dans nos vies. Les grandes, les petites. Même peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a tendance à vous frustrer. Est-ce que vous connaissez des gens des fois que, tu sais, ça... Mais c'est ça, ça peut être frustrant. On dit au Québécois, en Québécois, il vous tape ses nerfs. Je suis convaincu, je tape ses nerfs à quelqu'un. Mais c'est là que, dans ces situations-là, on peut simplement dire, « Donne-moi la force d'être doux. » Et de marcher dans l'amour. C'est la clé. Quand tu manges dans l'amour, ça couvre tout. Quand tu manges dans l'amour, même, c'est impossible de pécher. C'est la gloire à Dieu. L'amour de Dieu. Mon amour, au moins, c'est limité de ce que je peux en comprendre. Donc, des fois, les menaces semblent grosses. Il y a des choses qui semblent nous submerger, des fois. C'est pour ça, ici, que Dieu veut qu'on utilise cette Écriture-là que je vais vous lire. Et quand c'est difficile, appropriez-vous ce verset-là. Donc, ici, il dit, « Aucune. » Ça veut dire « aucune. » Il n'y a rien. « Aucune. » « Aucune » ça veut dire « aucune ». Tentation ne vous est survenue qui ne soit que mine à l'homme. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais il vous fournira aussi, pas seulement que vous serez pas tentés au-delà de vos forces, mais il vous fournira aussi le moyen d'échapper à la tentation afin que vous puissiez la supporter. Amen. Et quand des fois qu'on pense, on dit le mot « tentation ». Tu te souviens, on dit, « Ah, bien, je suis tenté de... » Tu sais, quand je t'en diète, je suis tenté de tricher. Ou je suis tenté de regarder comme peut-être un autre homme ou une autre femme ou des choses comme ça. Des fois, c'est ça qu'on pense quand on parle de tentation. Mais ici, la tentation qu'il parle, c'est la tentation de vouloir tout lâcher. La tentation de vouloir faire quelque chose qui a déjà été accompli. La tentation de s'écourager, de laisser tomber, comme je dis. Fait que ça va au-delà des tentations, des choses qu'on veut. Mais c'est la tentation de vouloir éliminer Dieu de notre équation, si on veut. que c'est pour ça que dans toute circonstance, dans aucune tentation, dans n'importe quel degré, dans n'importe quelle situation ici. Donc, c'est de dire, n'importe quelle chose vous êtes confronté aujourd'hui, Dieu permettra jamais qu'il vous arrive quelque chose de supérieur qui va être au-delà de vos forces, que vous ne serez pas capable de supporter. et en fait, il promet toujours de vous fournir en plus le moyen de s'en sortir. C'est beau de pouvoir, de supporter la tentation, mais ici, on a le moyen de sortir de cette situation-là. Amen, c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle l'abondance. C'est pas juste simplement de pouvoir supporter, mais c'est de pouvoir s'en sortir. Hallelujah. Et ici, ça peut sembler comme ridicule qu'est-ce que je vais dire, mais... Mais c'est biblique. Et c'est pour ça que chaque écriture, il faut les regarder à travers les lentilles ou la perspective de Christ. Parce que si on voit avec le simplement et le raisonnement, ça fera pas de sens. Mais une fois qu'on le voit, on le goûte, même dans nos vies, on sait que ça fait du sens. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc ici, je crois qu'il vient à un point où on apprécie les moments difficiles. C'est dire, je voulais savoir où je m'en vais. Donc on va lire quelques versets ici. Ici, dans Romains 5, 3, il dit bien plus, c'est l'apôtre Paul qui parle, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. It says, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance. Dans Jean 1, 12, in James 1, 12, Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. It says, Donc le premier verset qu'on a lu, Paul, il ne dit pas, ah oui, accueillez comme toutes les difficultés et il dit, ah merci Seigneur de me donner des difficultés et des troubles. Parce que Dieu tente personne. Et il n'est pas là pour nous détruire. Pour nous tuer. Mais il dit, il a tant aimé un monde qu'il a sauvé par son Fils unique. Donc il y a quelqu'un par exemple qui veut notre mort. Il y a quelqu'un qui veut voler de nous. Et nous dérober puis nous détruire. Et on sait, c'est l'ennemi. Mais qu'est-ce que Paul dit ici? C'est comme qu'est-ce que Jean qui explique ici. Il dit, Heureux ceux qui supportent patiemment la tentation. Pourquoi? Parce que premièrement, Dieu ne permettra pas qu'il soit tenté au-delà de sa force. Parce qu'il sait qu'il va lui donner le moyen de s'en sortir. Et en plus, il recevra la couronne de vie. Je veux dire, on est tous gagnants là-dedans. Même lorsqu'on est dans une situation qui semble perdante, on finit gagnant là-dessus. Et vous savez que les problèmes de ce temps ici, les problèmes qu'on vit maintenant, et quand on est dans la balance de l'éternité, dans la vie du royaume de Dieu, on va oublier toutes ces choses-là aujourd'hui. Mais pendant qu'on est ici, on peut avoir l'appel à la joie et l'assurance par le Saint-Expo. Et je vais continuer encore sur cette voie-là dans Jacques 1-2. Il dit ici, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, pas seulement être joyeux, mais complètement joyeux, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et c'est ce qu'on veut. Amen. attendre pour le Seigneur. Amen. Rester en Lui et voir qu'est-ce qu'il va faire. Et après qu'on est sortis, alléluia, et quand ça va recommencer encore une autre situation, on va être en paix, on va dire, ah, j'ai déjà passé à travers ça. Matthieu 5-12, Jésus maintenant qui dit, réjouissez-vous et soyez dans la réglisse. pas à cause que vous souffrez, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et Dieu, il sait. Et il voit ce qui se passe et il sait que vous n'êtes pas les seuls non plus. Et je me rappelle dans le livre de l'Apocalypse, à un endroit où on voit tous ceux qui ont été tués à cause de la parole de Dieu. Là, il crie à Dieu, c'est quand que tu vas nous rendre justice pour le sang qui ont coulé. Dieu a rendu justice. Le sang a été coulé. Le sang du Christ, qui a rétabli toute chose. Et je vous le dis bientôt. Je ne vous donne pas de date parce que je ne suis pas ce genre de personne-là. que je n'ai pas de date parce que ce n'est pas le type de personne que je suis. Mais bientôt, il va revenir. La parole le dit. Amen. Un jour, toute chose va être manifeste. Là, par la foi, on le croit. Par la foi, on le croit. Mais ça va être manifesté. Amen. Partout. Mais ça va être réveillé. C'est juste ça ici. Donc, ils disent pourquoi, dans le fond, pourquoi se réjouir parmi les moments difficiles, hein? On ne se réjouit pas des difficultés. Mais on se réjouit du fait qu'on peut faire confiance en Dieu. Qu'on peut s'appuyer sur lui. Pour avoir la preuve, la force, je veux dire. Il va utiliser ces choses-là qui sont venues pour nous détruire. Pour travailler notre caractère puis en faire une victoire. Amen. montrer à l'ennemi que, peu importe ce que tu emmènes contre moi, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Ce sont tant de fois que j'ai arrivé dans des situations difficiles. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. Tout le monde à différents degrés. mais quand tu réalises les meilleures choses que Dieu était là. Même quand tu ne le voyais pas sur le moment même. Mais après, tout cet événement-là, tu vois les choses différemment après. Donc, tu vois que tu n'as rien perdu. mais que tu as l'abondance que Dieu nous permet de pouvoir expérimenter. Des fois, on sent comme on a perdu quelque chose, mais il n'y a rien qui se perd avec Dieu. Premièrement, Dieu n'enlève pas rien. Dieu ajoute, nous donne. Amen. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la joie où il n'y avait pas de joie. Un espoir où il n'y avait pas d'espoir. Amen. Fait qu'il ne faut jamais sentir comme si on a perdu quelque chose. Avec Dieu, on ne perd rien. Et il va nous permettre à nos expériences de pouvoir bénir et encourager les autres aussi. Dans Romains 8, 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. et nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son purpose. Amen. C'est pour ça que maintenant, il faut changer de point de vue. Et c'est ça qu'on appelle la repentance. C'est concernant notre façon de penser. Changer notre façon de penser la façon qu'on voit Dieu. Amen. Et si on voit Dieu comme Dieu comme qu'il est, nos actions aussi vont suivre. Donc, il est important de faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on pense. Et lorsque, des fois, on pense trop souvent et on parle trop souvent de nos problèmes, mais je vais juste passer un message ici dans 1 Pierre 5, 8, 9, ici, que dernièrement, je l'ai lu, je l'ai toujours lu, mais là, je l'ai vu sur un nouveau regard, si on veut. en 1 Pierre 5, 8, 9, c'est quelque chose que je l'ai lu avant, mais je l'ai vu dans une nouvelle lumière. Ici, ici, soyez sobres. Il dit, « Be sober. » Restez vigilants. « Be vigilant. » Votre adversaire, le diable, rôle comme un lion rugissant, cherchant à qui tu vas dévorer. « Your enemy, the devil, walks about like a roaring lion. » « Résistez lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Et lui, c'est ça qu'il veut faire. Et c'est ce qu'il veut faire. Vous vous déplacer de votre place de repos. Il veut vous faire de votre place de rest. Pour faire croire que vous êtes dans une place où il n'y a pas d'espoir. Et c'est pour ça que Pierre dit, « Soyez sobres. » Et on sait que être sobre, c'est comme quelqu'un qui, mettons, qui boit d'alcool, justement. Donc, l'alcool vient intoxiquer son sang, etc. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça affecte tout le corps. Et ça affecte tes pensées, ton cerveau. Donc, ton cerveau commence à être intoxiqué. Là, tu ne résonnes plus comme tu résonnes normalement. imaginez prendre des décisions lorsque tu es sourd. On l'a vu. Soit tu finis dans le ditch, soit tu finis par un divorce. Donc, ici, c'est pour ça que c'est la même chose que dans la vie. Amen. Ici, il dit qu'on est les pensées de Christ, les pensées de Dieu. L'ennemi, lui, peut essayer de nous intoxiquer par ses pensées. pour essayer de nous emmener dans ce ditch, justement. Il croit qu'on est séparés de la présence de Dieu. Il nous rend misérables. Mais ici, c'est pour ça qu'il dit, c'est quoi le combat de la foi? C'est de demeurer dans ce qu'on connaît déjà. Qu'on est aimé de Dieu. Qu'on est un intercesseur qui intercède pour nous. Qu'on est plus fort qu'on peut sembler à l'être. Par celui qui nous fortifie. C'est après ça qu'on s'accroche et sur cette base-là, on ne s'éloigne pas de ça, malgré tout ce qui peut venir contre nous. Merci, Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'ici, j'aime dans l'Obsomme 34, 3, on ne lira pas, mais David, lui, il dit, il déclare magnifié, il décriait, il vantait le Seigneur. Amen. C'est pourquoi David a dit dans l'Obsomme 34, 3, de magnifier le Seigneur et d'exalter son nom ensemble. Parce que le roi David, il aurait pu se plaindre et aller se cacher et pleurer tout le temps. David, il aurait pu juste pleurer et se pleurer et s'arrêter et s'arrêter. Mais non, il a dit, je magnifie le Seigneur. Amen. Mais il a dit, non, je vais magnifier le Seigneur. Je magnifie pas le problème, mais je magnifie celui qui est le roi, le Dieu des dieux. Amen. Donc, quand on magnifie le Seigneur, ça signifie qu'on se concentre sur lui. Et je pense à ça, David avait dit souvent, quand c'est le plus difficile, louez le Seigneur. et on n'a pas le goût de louer le Seigneur quand c'est difficile. Et je m'en souviens, je l'ai fait ça une fois. Je pleurais, je pleurais. Il n'y avait presque pas de mots qui sortaient de ma bouche. Je louais le Seigneur. Amen. J'étais désespéré. Mais après ça, ces pleurs-là s'est changé. De l'extérieur, il n'y avait pas rien de changé, je pleurais. Mais en dedans, je pleurais de joie à cause du Seigneur, l'amour de Dieu. C'est ça qui arrive. Le focus est switché. La présence de Dieu est venue prendre la place. Dieu est venu me réconforter. ça fait toute la différence. C'est pour ça la parole de Dieu, c'est un trésor. Quand on prend le temps de vouloir connaître Dieu par sa parole, Dieu vient nous révéler des choses que des fois on croyait que ce n'était pas accessible. Aussitôt, nos cœurs manifestent cette fois-là la foi du Christ. puis on se surprend de penser puis d'agir différemment qu'on agissait avant. Parce que je vous dis, dans le repos de Dieu, ça a l'air comme ce n'est pas le même repos que quand moi je m'assied puis je ne fais rien, je regarde la télé. Il n'y a pas rien de chose qui se produit dans ce temps-là qui se passe. mais dans le repos de l'œuvre de Dieu. Vous allez accomplir plus que n'importe quelle chose que vous auriez essayé de faire par vous-même. ça sonne contre l'histoire. Mais c'est la vérité. Parce que tu te reposes dans celui qui a fait celui qui peut faire lorsque moi je ne peux pas rien faire. donc je vais terminer avec ce verset-là dans Philippiens 4.13 donc ici il dit on voit que Dieu s'occupe de nous. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Donc on se dit ça je peux tout faire. c'est tout faire c'est tout faire il n'y a rien qui t'exclue là-dedans. Ça c'est moi c'est vous. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit veut on est en union il n'y a pas où on s'en va. J'avais montré l'exemple ici si je place cette feuille-là ici dans l'Esprit-là peu importe où je vais mettre le paquet de feuilles que vous voyez l'autre elle suit il n'y a pas nulle part il n'y a pas de place il n'y a pas de séparation et c'est comme ça qu'on doit avoir nos vies et l'Esprit de Dieu en nous c'est pas quelqu'un qui comprend des mauvaises décisions le Saint-Esprit s'en va puis il dit je vais revenir quand tu vas faire le ménage il est là il n'y a pas rien de trop effrayant de trop sale qui va dire je vais revenir un autre jour il est là pour rester peu importe qu'est-ce que tu comprends ou qu'est-ce que tu ne comprends pas peu importe les directions que vous allez le Saint-Esprit est là pour vous et par expérience on ne va jamais trop loin lorsque nos yeux sont fixés vers le Seigneur on ne va pas dans un endroit où c'est fini il n'y a plus d'espoir gloire à Dieu amen soyez bénis ce matin j'espère que ça a pu vous encourager ou pour ceux qui vous allez regarder les vidéos par la suite mais amen soyez bénis merci par éternel pour ta parole hallelujah merci pour ton esprit en nous merci pour cette union là que nous avons avec toi que le Père le Fils le Saint-Esprit amen nous a inclus dans la danse amen et que maintenant on fait partie de cette grande famille quel grand privilège même le mot n'existe pas pour décrire la grandeur de cette chose mais on sait que Père éternel amen c'est vrai but we know Lord that it's true et tu es le Roi des Rois Seigneur des Seigneurs you are King of Kings and Lord of Lords et tu nous aimes amen and you love us gloire à Dieu soyez bénis amen